Merci d'abord à tous les assistants et assistantes d'avoir venu si nombreux. Merci aussi à l'Institut européen des jardins et paysages pour cette invitation. Je suis Daniel Larralde, je suis architecte paysagiste et spécialisé en jardin historique et aussi en jardin botanique. C'est un peu ces différents sujets que j'ai mobilisés pour vous inviter à ces voyages que je vous propose à travers l'Espagne et aussi à travers les siècles pour connaître quelques-uns de ces beaux jardins botaniques. Je suis ravi de vous présenter un aperçu de la richesse de ces beaux patrimoines paysagers, culturels, artistiques et scientifiques, toujours vivants. Alors, nous allons commencer par une petite introduction pour déjà que ça soit très clair que ce que c'est un jardin botanique, même si sa signification a varié le long de l'histoire. Mais au moins savoir à quoi on se réfère actuellement pour un jardin botanique. On connaîtra, je vous ferai un petit aperçu de ces réseaux de jardins botaniques qui font la liaison entre toute cette institution. Et après, on rentrera sur le sujet des jardins botaniques en Espagne, un petit cadre pour commencer à expliquer le sujet. Le sujet que je proposais, c'est connaître un peu cette évolution de ces jardins qui sont des jardins, mais sont aussi des outils scientifiques. Et on verra bien comment ces jardins ont évolué le long de l'histoire, faisant toujours un service à l'évolution de la science botanique. Et on finira avec une petite conclusion. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est un jardin botanique ? Et il faut dire que le terme précis, jardin botanique, n'apparaît que tardifement, aux environs du 18e siècle. Ce n'est pas très clair, mais avant, on parlait plutôt des jardins des simples, ou des jardins des plantes, ou encore des jardins d'arbres médicinales. Tous ces jardins, pour moi, et en général, font partie de la même famille des jardins auxquels on se réfère aujourd'hui comme jardins botaniques. Et puisque toutes les plantes qui étaient apportées dans ces jardins, étaient plutôt par leur intérêt scientifique. Aujourd'hui, nous disposons plutôt de cette définition, qui est la plus actuelle et qui définit le cadre des jardins botaniques qui se développent à ce jour. Cette définition dit comme ça. Les jardins botaniques sont des entités qui possèdent des collections de plantes vivantes, scientifiquement organisées et documentées à des fins de recherche scientifique, de conservation et d'éducation. Et comme je disais, cette définition des jardins botaniques a évolué durant les derniers siècles. Et surtout, et ce que je soulignais, j'ai mis en entre guillemets, le mot conservation sur l'image. Parce que c'est cette notion de conservation qui va définir le jardin botanique actuel et qui va beaucoup impacter sur la disposition, l'organisation et les tracés du nouveau jardin botanique. Le réseau des jardins botaniques, d'une manière ou d'autre, les jardins botaniques ont toujours été reliés les uns aux autres. Nous le verrons plus tard. Mais de nos jours, les jardins botaniques sont organisés en réseaux institutionnalisés. Ce sont des réseaux internationaux, comme les Botanical Gardens Conservation International, qui est installé au jardin de Kew à Londres. Elle est créée en 1987 et elle fédère à ce jour plus de 800 jardins botaniques adhérents dans 120 pays de cinq continents. Elle fixe les conditions à respecter par les jardins botaniques, comme par exemple les collections végétales doivent être fondées sur des bases scientifiques et doivent être correctement documentées et étiquetées. La durée de vie des collections doit être assurée. Les collections doivent être ouvertes au public. Les jardins doivent échanger des informations et du matériel, des graines, des plantes vivantes, des herbiers, avec d'autres jardins botaniques, universités et institutions. Et aussi, les jardins botaniques doivent promouvoir et développer les travaux de recherche en biologie végétale et des recherches taxonomiques. Vous voyez bien que les jardins botaniques sont des institutions très précises et, justement, pour adhérer à cette Botanical Gardens Conservation International, il faut bien remplir tous les cases. En France, nous avons ce qu'on appelle l'Association des jardins botaniques de France et des pays francophones, créée en 1979. Elle associe dans l'actualité 82 jardins botaniques dans huit pays et dans quatre continents. Et ces réseaux permettent de partager connaissances et savoir-faire, d'échanger sémences et plants. Et en Espagne, plus précisément, on s'approche du sujet, on a l'Association Iberico Macaronistica des jardins botaniques. Ses noms étranges, Macaronésie, Macaronistica, c'est l'ensemble des jardins botaniques qui font partie de l'Espagne, du Portugal, mais aussi des îles Azor, Madère, les îles Canaries et les îles Baleares. Elle est créée en 1985 et elle associe aujourd'hui 22 jardins botaniques en Espagne, 9 jardins botaniques au Portugal et 1 jardin botanique au Gibraltar. Oui, vous l'avez bien compris, Gibraltar appartient au Royaume-Uni et le Royaume-Uni fait partie aussi de cette association. En Espagne, nous avons 22 jardins botaniques qui sont disposés le long de la péninsule et nous allons parcourir la totalité parce que 22 jardins botaniques en une heure serait un peu un voyage un peu rapide. Mais nous allons faire quand même un parcours assez complet, le long de la géographie espagnole et le long aussi de son histoire. Et j'ai marqué, je voulais souligner sur l'image, les jardins que nous allons visiter. Mais il y en aura d'autres qui n'apparaissent pas sur l'image puisque ce sont des jardins qui n'existent pas actuellement, qui sont disparus, malheureusement, mais qui ont laissé sa trace de l'histoire en Espagne. Et en rentrant sur le sujet, les jardins botaniques en Espagne, l'évolution de cet outil scientifique, je vous propose plutôt de suivre un fil chronologique, même si à l'image de cette belle planche botanique du 18e siècle qui fut réalisée durant l'expédition botanique royale du Nouveau Reino de Granada, les histoires se croisent et se mêlent traversant les époques. Pour commencer, comme je vous disais, le terme jardin botanique est très précis et ne peut pas être utilisé peut-être pour le jardin des prémices, le tout premier jardin à intérêt botanique de l'histoire. Mais tous ces jardins font partie de la grande famille des jardins à intérêt, à des plantes, à intérêt pour la science. Et il faut dire que les jardins naissants plus du Moyen-Âge furent largement influencés par les ouvrages classiques, comme des Matera Medica, des Dioscorides, qui étaient médecins, herboristes et pharmacologues grecs du 1er siècle. Cet ouvrage a rassemblé des connaissances pratiques et a bénéficié aussi des travaux effectués par des divers auteurs qui l'ont précédé, comme Théophrast, qui était considéré comme les Pères de la botanique, Aristote ou même Pline l'Ancien, qui avait écrit l'histoire naturelle. Par son caractère encyclopédique, cet ouvrage fut considéré comme un manuel de référence dans le domaine de la pharmacologie européenne et musulmane et se propagea à travers des traductions tout au long de l'Antiquité du Moyen-Âge, jusqu'au début du XVIe siècle. Effectivement, cela veut dire aussi que la science botanique, jusqu'au XVIe siècle, reste assez ancrée dans cette notion des jardins, des plantes utiles sûrement et notamment à la médecine. En Espagne, dans ces jardins des prémices, j'ai voulu, il y en a plusieurs, mais j'ai voulu en relever deux, comme les hôpitaux du monastère de Guadeloupe. Ces hôpitaux et son école de médecine et de chirurgie ont acquis une grande importance entre le XIVe et le XVIe siècle. Sa renommée s'est répandue dans le monde entier, non seulement pour les savoirs de ses médecins, mais aussi pour l'esprit d'innovation et la capacité à intégrer toutes les avancées de l'époque. Jean-Jardin des simples était considéré comme un élément fondamental et intégré toutes les plantes cultivées aux multiples et différents traitements médicaux ouvrés à l'hôpital. Elles ont été ainsi cultivées et classées une grande quantité de plantes et d'herbes pour étudier à des fins scientifiques leurs propriétés théoropédiques et médicinales. Vous savez aussi qu'en Espagne, le Moyen Âge est marqué effectivement par la culture, la culture qu'on a tous partagée, la culture chrétienne, mais aussi nous avons eu en Espagne, durant plusieurs siècles, et une occupation par le peuple musulman et qui ont apporté une grande... Justement, à cette période où le Moyen Âge est considéré par beaucoup comme l'âge de ténèbres, où il n'y avait pas forcément de grands services pour les sciences, et nous avons eu la chance d'accueillir dans notre territoire toute cette science qui a été apportée par cette culture. Ça veut dire qu'en 11e siècle, au cœur du Moyen Âge, sur le règne du monarque Ad-Mamun, qui était l'amoureux des jardins, Tolède est devenu un centre des références culturelles et scientifiques, notamment en matière de développement agronomique. Les Almunias, c'était les fermes, qui étaient souvent associées à des palais, deviennent d'authentiques laboratoires d'expérimentation agricole et leurs jardins déterrents d'essai. Le jardin, conçu par l'agronome Wafit et entretenu par les jardiniers Bassail, fut connu pour son esplendeur, composé des bosquets de bépliers, des vergers d'arbres fuitiers, tels que les orangers et les grenadiers, et des parterres de fleurs. On y cultivait, on acclimatait et on expérimentait avec de nouvelles plantes exotiques, ornementales et médicinales. Et au cœur du Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, effectivement, c'est une période charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. En 1492, Cristobal Colomb découvre le Nouveau Monde et c'est le début du voyage des nouvelles plantes entre l'Espagne et ses colonies. Vous voyez cette carte qui a été dessinée par Juan de la Cosa, explorateur, cartographe espagnol, qui, dans l'année 1500, dessine cette carte qui contient la première représentation connue des territoires récemment découvertes du Nouveau Monde. Dans ces détails que je vous présente, on peut distinguer, dans le numéro 1, si vous voyez bien, l'Espagne et l'Europe au nord, dans le 2, la Méditerranée, dans le 3, les îles Canaries, que je voulais signaler parce que ce sont des îles, vous verrez que ce sont des îles qui sont très importantes, qui sont dans ce parcours qu'il faut les navire vers l'Amérique et aussi vers les retours, et dans les 4, l'océan Atlantique, le connu et exploré, dans les 5, les Antilles, les premières îles touchées par cette découverte, et dans les 6, les continents américains. Séville devient très tôt le port d'entrée de toutes ces marchandises, les graines, les boutures, les plantes apportées par les expéditions dans les colonies. Cette peinture représente une vue de la ville de Séville au XVIe siècle, depuis les quartiers de Triana, la flotte des Indias, la flotte des galions qui reliait la ville aux vices royautés américaines, arrivées par le fleuve au Guadel-Kivir. Et ces graines et boutures de plantes vont bien très tôt s'enraciner dans les jardins des plus sœurs scientifiques, et médecins, et marchands installés à Séville. Je vous en parlerai de quelques-uns. Le premier, et je ne sais pas si vous le voyez, c'est à gauche de l'image, il est marqué par cette étoile. C'est le jardin scientifique le plus célèbre peut-être de l'époque. C'est le jardin de Hernando Colon, c'est le fils de l'amiral Cristóbal Colon. C'est un humaniste de la Renaissance, c'est un homme de science et grand érudit qui s'est distingué par son amour de la botanique et de nouvelles plantes arrivées d'Amérique, cultivé dans les grands jardins de son palais, situé à côté de l'ancienne porte royale sur les méandres du Guadalquivir. Cet jardin était si célèbre et si étendu qu'il apparaît clairement dans la Vista de Séville, publiée en 1588 dans les Kivitatis Orbis Terrarium, le premier atlas de l'histoire. C'est une sorte de Google Maps de l'époque. Il contenait plusieurs centaines de plantes américaines, dont l'une a un robuste spécimen de Phytolaca diorica, on pourrait dire le Saint-Belombra, a été conservé jusqu'au début des siècles. Le jardin et le palais ont été gravement endommagés par les crues du Guadalquivir et les quelques vestiges ont finalement été détruits au 19e siècle par la construction de nouvelles infrastructures urbaines. et bien sûr, ce n'est pas le seul et vous voyez bien sur les cartes sur ces détails, il y a plusieurs jardins qui sont développés au cœur, au périphérique de la ville de Séville et d'entre eux, je remarquerai celui de Nicolas Monard et celui de Simon de Thauvard. Simon de Thauvard, c'était un médecin pharmacologue et reconnu marchand de plantes exotiques. Son jardin avait un caractère bien sûr scientifique mais aussi commercial. Il était ainsi devenu l'un des plus connus de l'Espagne. On sait qu'il dressait des catalogues annuels de plantes de son jardin qu'il faisait circuler parmi ses correspondants espagnols et étrangers. Nous verrons plus tard un peu plus de taille. À sa mort, le conseiller du roi demanda à Philippe II, qui était roi d'Espagne à ce moment-là, de l'acheter en utilisant ce mot. Nous pourrions dire que c'est l'un de rares choses que nous aurions en Espagne et qu'ils sont venus la voir depuis l'Italie. Effectivement, si on sait que ces jardins sont développés à la Renaissance, l'Italie était le cœur de la Renaissance. Le fait qu'il y ait des gens qui sont venus de l'Italie pour voir ces jardins, effectivement, aux yeux des conseillers du roi, c'était quelque chose de notable. Le monarque, effectivement, écoute cette demande et le jardin sera désormais entretenu par la couronne. Nicolas Monnard, aussi célèbre médecin et scientifique spécialiste de l'histoire naturelle, profite du fait que Séville était le port d'entrée de l'Europe des produits issus des expéditions en provenance de l'Amérique. Il entreprend d'étudier, d'expérimenter les plantes du Nouveau Monde afin d'explorer leurs propriétés pharmacologiques. À cette fin, il a cultivé des plantes américaines dans son jardin et a rédigé plusieurs ouvrages dont Historia Médicinale de las Cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales. En 1574, traduit, c'est l'histoire médicinale des choses qui sont apportées de nos Indes occidentales. Nicolas Monnard y décrit dans cet ouvrage pour la première fois de nombreuses espèces dont il participera à sa diffusion en Europe, telles que le chardon sacré, le poivre, la cannelle des Indes, l'ananas, le cacahuète, le maïs, la patate douce ou le tabac dont il fera une des premières représentations de l'histoire en haut à droite de l'image. D'ailleurs, la monarde, je ne sais pas si vous connaissez le fleur, la monarde, a été nommée en son honneur. Cet ouvrage est traduit en latin parce qu'il était rédigé en espagnol, il est traduit en latin par Charles de Lecluse, latinisé Carolus Clusius, médecin et botaniste flamand de langue française, l'un des plus célèbres du XVIe siècle. Il faut dire que tous ces jardins de Séville qui sont un peu le premier germe de tous ces jardins botaniques qui explorent l'utilisation de ces plantes nouvelles venues d'Amérique ont disparu à Séville. Il ne reste aucune trace mais je vous disais tout à l'heure ces jardins ont fait des échanges et d'ailleurs Carolus Clusius est voyagé en Espagne et il a échangé avec monarde et aussi avec des simons de Thauvoir des plantes qu'il a pu cultiver à Leyden et ça c'est important parce que comme j'écris sur l'image des échanges fructifères donnent de lieu à des permanences et ces jardins ont disparu de Séville mais ils sont toujours dans les souvenirs puisque ce jardin de Leyden est un des plus vieux jardins botaniques européens et toujours visitable toujours au même endroit et c'est grâce à ces échanges botaniques qui sont faits à l'époque. j'ai cité ou j'ai voulu nommer cette partie le jardin de la Renaissance même si le dernier jardin dont on a parlé ce sont des jardins aussi qui se développent dans la Renaissance mais dans cette partie on parlera plutôt des jardins qui font partie des institutions ce sont des jardins qui n'appartiennent pas à des particuliers à des scientifiques ou à des illustres ce sont des jardins qui appartiennent à la couronne. Durant la Renaissance par impulsion des savants et tous les ingrédients nécessaires à la croissance importante de la botanique sont réunis. Le développement des jardins botaniques et des disciplines universitaires consacrées à son enseignement est une conséquence naturelle de ces mouvements. Philippe II roi d'Espagne grand humaniste très intéressé par les sciences soutiendra ces initiatives engagées par les savants. Dans ce sens Philippe II continue les expéditions botaniques les expéditions faites à l'Amérique mais surtout il va centrer ces expéditions donnant un focus très important vers la science. Il encouragera et financera l'expédition de Francisco Hernández de Toledo vers la Nouvelle Espagne à la fin du XVIe siècle considérée comme la première expédition scientifique vers le Nouveau Monde dirigée par un médecin et naturaliste réputé pour ses travaux sur les plantes médicinales. Il faut parler aussi qu'effectivement ce sont ces savants et ces scientifiques qui se développent d'une manière très importante durant la Renaissance qui vont donner du sens et qui vont donner l'impulsion de ces jardins de le développement de ces jardins qu'on ne parle pas tout de suite des jardins botaniques mais qui sont des jardins à intérêt botanique. Il faut parler d'Andrés Laguna qui était un médecin humaniste espagnol qui s'est particulièrement consacré à la pharmacologie et à la botanique médicale. Il fut médecin du pape Jules III, de Charles V et de Philippe II. Il a eu l'occasion de connaître les jardins botaniques de Leiden dont on a parlé des Pises ou des Padus un des plus vieux jardins aussi botaniques dont on garde encore actuellement l'emplacement et son belle allure vous avez vu sûrement ses plans circulaires et a constaté leur utilité médicale. Il a donc profité de la traduction à l'espagnol des materias médicas que nous avons vu de l'Escoride pour indiquer au roi la nécessité de créer un jardin botanique en Espagne sur les modèles des précédents. Vous voyez à droite en espagnol je vous trois dire en français dans l'introduction de cet ouvrage il indique puisque tous les princes et universités d'Italie se félicitent d'avoir sur leur terre d'excellents jardins ornés de toutes les plantes de l'univers il est juste que votre majesté veille à ce qu'il y en ait au moins un en Espagne financé par des fonds royaux. Effectivement Philippe II comme nous l'avons vu un grand aimant des sciences et aussi de l'art des jardins mettra en oeuvre ses propres jardins des plantes à intérêt scientifique qu'il confiera à des médecins botanistes et jardiniers spécialisés. Parmi ces jardins il est important de remarquer celui d'Aran Koueth situé dans le terrain fertile entre la rivière du Tajo et Haram conçu par Philippe II comme un lieu de récréation et de repos ce qu'il a mis en pratique dans ces lieux de nombreuses idées humanistes sur la relation entre l'homme et la nature le jardinage et l'urbanisme l'espace naturel et aussi l'artifice. Comme d'autres mécènes et princes de la Renaissance le souverain a voulu un espace royal dédié à la collection et l'acclimatation des nouvelles plantes venus du nouveau monde et pas seulement pour leur arrêté ou leur symbolique de pouvoir mais surtout pour leur utilité médicinale. Ces jardins des plantes à intérêt scientifique furent disposés sur les parcelles des cultures situées à proximité des jardins de Raymond et mises sur la responsabilité du jardinier distillateur flamand Juan Holbeck. Sur l'image de Haram Koueth nous voyons sur le numéro 1 les châteaux le 2 ce sont les jardins d'Agrimont c'est les jardins de l'île le jardin de la isla et sur le 3 on voit les huertas de Picotajo c'est là où on suppose que ces jardins d'intérêt médicinal ont été développés sur ces tracés vous voyez bien en étoiles et en pas de doigt assez innovateurs pour l'époque justement pour la division de cette parcelle qui est notamment dédiée à la culture agricole et sur l'image le numéro 1 le numéro 2 ça montre les rivières le pont qu'il a traversé et vous voyez bien il y a un petit triangle marqué sur le numéro 3 cet endroit il était cloîtré de mur et on suppose que c'est à cet endroit que les plantes médicinales étaient développées et peut-être après ils se sont étendus sur le numéro 4 le numéro 5 des petites parcelles qui faisaient partie de ces grands ensembles tracés sur le territoire Philippe II a fait aussi construire à l'escurial une apothéquerie royale et un véritable laboratoire d'alchimie pour cela il a fait venir des distillateurs flamands et italiens et d'autres scientifiques pour créer des élixirs des quintessences des eaux et des huiles distillées afin de soulager ces mots et ceux de proches et des membres du service royal d'après des documents de l'époque on y préparait diverses huiles médicinales et aromatiques de la cannelle du coulégérof de l'anis de la lavande du romarin quelques acides et alcool et plusieurs médicaments ces laboratoires étaient alimentés par les jardins médicinaux de l'escurial ce sont les jardins que vous voyez à droite de l'image cette partie là en fait les jardins les jardins royaux de l'escurial étaient vraiment dessinés et construits au pied du monastère on ne le voit pas sur l'image peut-être un petit aperçu ici il longeait le monastère et au-delà il faut dire que l'escurial est bâti sur un socle ces jardins ce sont plutôt des vergers et des terrains agricoles étaient en contrebas et c'est dans ces terrains que les jardins de l'escurial ont des objectifs médicinaux étaient cultivés et comme je disais ces laboratoires étaient alimentés par les jardins médicinaux de l'escurial mais aussi par ceux d'Aranjouès on continue un peu le pas dans l'histoire de l'histoire d'Espagne et en 1700 le duc d'Anjou deuxième petit-fils de Louis XIV devient Philippe V d'Espagne c'est ainsi que la dynastie des Bourbons succède à celle des Augsburg Jean Ranque le peintre de la cour peint le fils de Philippe V le futur roi Charles dans son cabinet de travail Charles III porte une fleur entre ses doigts et sur le livre repose une rose dont les couleurs sont assorties à celle du bouquet du grand vase posé sur le bureau il y a énormément de significations qui sont apportées dans tous les détails de cette peinture mais au-delà de ces significations particulières de chaque élément de la peinture l'ensemble de fleurs et des oiseaux vous voyez les fleurs des oiseaux exotiques évoquent un paradis naturel une sorte de symbole puissant du royaume bien gouverné et de la doctrine des lumières selon laquelle le monde naturel aiderait l'existence humaine à atteindre l'harmonie et la perfection sur le royaume de Bourbon les expéditions botaniques se sont poursuivies et multipliées et notamment sur le règne de Charles III comme par exemple la réelle expédition botanique de Nuevo Reino de Granada aujourd'hui Nuevo Reino de Granada c'était le royaume de Granada et on écrivait avec ce terme ce qu'est aujourd'hui la Colombie cette expédition a été dirigée par les médecins naturalistes de Cadix qu'on voit sur l'image José Celestino Moutis et l'objectif de l'expédition était de répertorier la flore variée et abondante de cette viceroyauté de l'arbre la plus simple à l'arbre le plus majestueux dans le but d'envoyer de nouveaux spécimens en Espagne pour les décrire les publier et les faire connaître aux botanistes européens c'est ainsi qu'est née l'une des collections des dessins botaniques les plus importantes les plus esquisses les plus luxueux les plus riches de l'histoire et vous voyez une plante à gauche et effectivement c'est pas lui qui a dessiné personnellement ces images cette planche qui sont très belles et dont il vous a vu quelques extraits dans les images précédentes c'est toute une équipe de dessinateurs qui étaient formés sur place des colombiens et mais bon effectivement Muthis a supervisé tous ses travaux de dessin et il avait dit littéralement chaque planche me coûte mille soupirs et effectivement et c'est Charles III on verra plus tard qui crée les jardins royaux botaniques de Madrid dont on peut profiter actuellement mais c'est son frère Ferdinand VI qui créera le premier jardin botanique madrilien pas forcément au cœur de Paris mais à l'extérieur et tout cela parce qu'effectivement l'académie royale de médecine de Madrid a expliqué au roi la nécessité de créer un jardin botanique qui répond véritablement aux nouveaux besoins de la science botanique exigé à cette époque c'est ainsi que le 17 octobre 1755 Ferdinand VI signe le document fondateur établissant un jardin botanique à la cour de Madrid et il dit comme suit le jardin et le roi Ferdinand VI déciderait de faire progresser les sciences et les arts et en particulier ceux dont les progrès promettent des avantages pour la santé de ces vassaux a dégné décider de l'établissement d'un jardin botanique dans cette cour de Madrid et de l'avancement de l'étude de la botanique dans ce royaume et avec cet acte fondateur le site choisi à l'époque était un endroit qui était plutôt privilégié n'était pas au cœur de Madrid mais il était entouré de meilleurs domaines et il était situé sur une route fréquemment empruntée par les rois les jardins originellement avaient appartenu à le Ricœur qui était apothicaire de Philippe V son père où il avait cultivé ses plantes médicinales puisque Ricœur venu de la cour française est venu en Espagne et il était un peu on peut dire un peu perdu par rapport aux plantes qu'il pouvait trouver en Espagne il avait souhaité avoir une parcelle personnelle où il pouvait expérimenter avec ses plantes et apprivoiser quelques plantes aussi des territoires espagnols ces jardins après il a été donné au roi et c'est sur cette parcelle qui a été établi le premier jardin botanique et nous pouvons et bon j'ai marqué quelques points d'intérêt sur ces jardins que nous connaissons parce que le détail puisqu'il y a eu un inventaire qui a été fait en 1711 qui décrit que par exemple le numéro 1 c'était décrit comme la rue du milieu ou du peuplier le numéro 2 c'est le bassin qui alimentait en eau les jardins et qui avait été embelli une fois que le jardin a été déclaré jardin royal botanique sur les trois il y avait 12 parcelles suivant le système de classification botanique de l'époque à l'époque on ne va pas rentrer en détail mais le système de classification botanique ils ont beaucoup évolué le long de l'histoire c'est l'inné qui a marqué l'histoire de la classification botanique mais au moment de la création de ces jardins c'est plutôt tournefort et c'est avec la classification botanique de tournefort que ces parcelles ont été plantées sur les quatre on avait des plantations des dragots ce sont des essences qui étaient apportées des îles canaries des bignoniens ou des l'indigo des teinturiers sur le numéro 5 on voyait 42 parcelles qui étaient dédiées à la culture des plantes médicinales et sur les six on voyait 17 parcelles pour la culture des plantes dites suspectées toxiques parce qu'effectivement il fallait pas seulement connaître les plantes médicinales mais aussi les plantes suspectées toxiques il y avait à l'intérieur de la mandragore de la belladone de l'estramonion de la jusquiane du cig ou de la conite et on arrive enfin au jardin botanique royal de Madrid c'est Charles III qui a mis en place ces jardins et effectivement Madrid s'est développé à grands pas et aussi la science botanique le roi Charles III décida donc de déplacer le jardin botanique au coeur du futur Madrid et le rendra à caractère public c'est très important pour l'enseignement et la recherche à nouveau je vais vous lire un extrait du document fondateur étant donné que le jardin botanique se trouve en dehors de murs et loin de cette cour et que ces plantes sont presque inutiles pour manque de culture son excellence le comte de Florida Blanca par ordre de sa majesté le roi a ordonné l'établissement de cette maison et de la maison royale d'études botaniques à côté des rues du Prado afin que le public puisse voir la promotion d'une science si utile à l'humanité effectivement son emplacement au Prado d'Atocha complète et renforce la création de la colline des sciences souhaitée par Charles III le nouveau jardin botanique royal satisfait ainsi des ambitions politiques scientifiques et économiques et contribuent à l'embellissement du Paseo de Prado et pour que vous ayez une idée de ce qu'était Madrid à l'époque sur le numéro 1 on voit le palais royal ce qu'est l'Alcazar de Madrid sur le numéro 2 on voit le palais du Bon Retiro c'est un palais qui a été choisi par les rois pour prendre une distance de la cour pour profiter un peu de la nature et le numéro 3 c'est l'emplacement qui a été choisi pour le jardin botanique au pied du nouveau Paseo de Prado qui était récemment planté vous voyez bien qu'il allait depuis l'Atocha et il remontait toute la périphérie il avait été planté pour donner distance à ce lieu et c'est un lieu qui est devenu actuellement le cœur de Madrid nous allons suivre nous allons suivre maintenant une petite histoire de différents plans qui ont été proposés pour ces jardins botaniques et nous voyons à l'image le plan du jardin botanique qui était proposé en 1778 par l'architecte du roi Francesco Sabatini vous voyez bien c'est un jardin qui est très riche en dessins qui reprend beaucoup des codes de l'estile baroque mais qui n'a pas plu au conseiller du roi qui souhaitait pas seulement un jardin d'apparat mais surtout un jardin à des utilités scientifiques cette première conception du jardin du Prado était basée sur des critères esthétiques plutôt que scientifiques il n'y a pas de place pour une disposition de place selon la classification botanique des plantes en vigueur à l'époque à cette époque c'était l'inné néanmoins ce qu'il faut dire c'est qu'effectivement Francesco Sabatini ce qu'il a bien conçu c'est les grands traits de ces jardins et ce sont ces trois terrasses qui sont marquées sur l'image et aussi ces périmètres du jardin vous voyez bien ici le plan dans ce qui concerne les terrasses et les périmètres ne change pas mais à l'intérieur il y a tout un nouvel ordonnement qui s'est mis en place ce plan est composé de trois terrasses divisées en carrés des cultures de façon à que les collections de plantes vivantes soient rangées scientifiquement selon les 24 classes qui composent des systèmes dits linéans un système hydraulique par gravitation assure l'alimentation en eau des bassins on dit les fontines disposés au centre de chacun des carrés on voit sur le 1 le 2 le 3 c'est les 3 terrasses sur le numéro 4 on voit ce qui était conçu à l'époque pour être l'orangérie sur le numéro 5 on voit des grands bassins en eau qui étant donné qui étaient sur la terrasse supérieure alimentée par un système gravitaire les différentes fontaines qui se trouvaient parsemées dans les jardins et le 6 marque un des bassins symétriquement le 2ème et après vous verrez qu'au centre de chaque cadre de culture nous trouvons systématiquement un bassin bassin en pierre qui sont très importants vous verrez pourquoi et qui sont des persistances qu'on trouve toujours dans les jardins et cette petite parcelle que vous voyez longeant le qui est le passé du Prado vers Atotien était destinée plutôt à des terrains de culture pour les vignes des pépinières le jardin potager nous trouvait également des laboratoires ainsi que la maison des jardiniers le bâtiment il faut dire que Charles III avait souhaité ces jardins ces jardins botaniques et vous pouvez comprendre à l'image du jardin des plantes à Paris et il souhaitait aussi avoir relié à ces jardins botaniques un jardin d'histoire et un musée d'histoire naturelle et le jardin n'était pas qu'un lieu de collection de plantes mais aussi un lieu d'expérimentation un lieu d'expérimentation un outil scientifique pour l'académie des sciences et ce bâtiment qui est créé en 1785 par l'architecte Juan de Villanueva l'architecte du Roi était destiné à accueillir l'académie des sciences au rez-de-chaussée et le cabinet des sciences naturelles à l'étage mais comme vous le savez peut-être ce bâtiment deviendra quelques années plus tard le réel musée de pintura et de scultura sous le règne de Ferdinand VII petit-fils de Charles III actuellement c'est le musée du Prado où on peut dire qu'on a hérité quand même un bel endroit pour avoir un musée qui est un référent dans le monde mais on n'a pas eu la chance qu'on a à Paris d'avoir cette véritable institution reliée au jardin des plantes qui est le musée d'histoire naturelle une évolution de ces plantes du jardin parce que voilà depuis sa création au 18e siècle ce jardin a vécu plusieurs histoires qui l'ont qui l'ont transformé mais on ne le dirait pas actuellement quand on visitait le jardin il faut dire que durant le 19e siècle la direction du jardin botanique tentera sans succès l'installation d'un parc zoologique d'acclimatation c'est pas à l'image de la ménagerie qu'on peut voir actuellement au jardin des plantes c'est plutôt un jardin un parc zoologique d'acclimatation pour tester des différents animaux de la même manière qu'on a testé les plantes on voulait tester l'acclimatation des animaux pour les cultures pour la production en Espagne voilà cela provoquera des transformations notables dans les parcs terres de culture qui sont devenus des enclos pour l'élevage des animaux et je n'ai pas souhaité montrer des images parce que ça a rallongé beaucoup mais si vous en souhaitez je vais vous transmettre et ce parc zoologique est abandonné et le jardin est repris et rénové au goût de l'époque effectivement le parc zoologique a créé beaucoup de transformations dans le jardin et qui ont été profiter pour rendre le jardin quand il a été repris il a été plutôt repris au goût de l'époque c'est le 19e siècle et au Paris c'est le jardin des Haussmann et en Espagne c'est un peu on dirait le style isabelino qui est plutôt romantique aux paysagers vous voyez bien que les tracés classiques qu'on a vus tout à l'heure elles sont transformées par des chemins sinueux et des schémas et des symbioses plutôt pittoresques mais on peut dire que les terrasses 1, 2, 3 sont toujours maintenues on a construit des nouvelles serres des serres chaudes et dans le numéro 4 et on a installé des plantations pour les recherches agricoles comme la vigne le blé et l'olivier sur la parcelle numéro 5 mais on a toujours gardé les systèmes d'alimentation haut par gravitation et on a toujours gardé les fontines les petits bassins si vous regardez précisément et donc sur chaque parcelle on retrouve systématiquement ces bassins ronds même à l'intérieur de ces parcelles on les retrouve ce sont des permanences peut-être parce que ce sont des structures bien implantées en pierre percalcaire et qui donnent du sens et qui ont aussi avait du sens pour ces côtés romatiques du jardin ce sont des éléments qui ont qui ont traversé l'histoire de ces jardins et qui ont permis surtout en 1981 à la fin du 20e siècle de retrouver les proportions parce qu'effectivement le plan qu'on avait de l'époque ce sont des plans parfois de lecture difficile par rapport aux proportions mais c'est grâce à ces bassins à ces fontines ce qu'on verra plus tard en image qu'on a réussi à trouver les bonnes proportions pour retrouver ces tracés du 18e siècle pour les deux terrasses basses on a quand même souhaité garder cette structure paysagère de l'estil du Sabellino sur la terrasse haute et dernièrement en 2005 une dernière terrasse est créée au sommet du jardin pour l'installation d'une notable collection de bonsaï ce qu'on peut dire avec ces plans c'est que le jardin d'aujourd'hui rassemble quatre siècles d'histoire scientifique et aussi de l'art du jardin avec ces tracés classiques romantiques et contemporains considérés comme les doyens des jardins botaniques espagnols ils conservent et entretiennent enrichissimes archives et bibliothèques et développent une très variée activité scientifique et culturelle c'est un jardin qui fait huit hectares et expose environ 5000 espèces différentes d'arbres et de plantes du monde entier et là je vous propose après toute cette introduction peut-être pour quelqu'un un peu un peu dur d'histoire et des plans on va faire une petite balade dans l'intérieur de ces jardins on voit toujours Charles III sur la grande allée du jardin le bassin des Linné et une vue sur la grande allée du jardin c'est une allée basse c'est une des allées qui traverse un mont le jardin qui divise justement vous voyez bien que c'est une allée qui est à cheval entre deux terrasses c'est l'allée qu'on dit l'allée basse de Gomez Ortega et des statues d'illustres botanistes une vue justement des bassins dont je vous ai parlé les fontines sur cette perspective ces bassins ronds sont très petits et elles ne font plus fonction d'arrostage ou d'alimentation du jardin elles ne jouent qu'un rôle actuellement ornamental mais quand même elles nous permettent de traverser les siècles d'histoire des jardins une vue de la terrasse basse au pied du Paseo du Prado vous voyez au fond les grilles c'est le Paseo du Prado et pour finir une image de la serre chaude dite du Carrel si vous visitez le jardin botanique de Madrid je vous conseille d'aller parce que c'est une toute petite serre c'est un endroit qui est charmant comme tout et c'est une serre pour la curiosité à l'époque il est chauffé aux excréments des chevaux des animaux vous savez bien le fumier propose cette chaleur et à l'époque vous voyez sur l'image des grilles qui sont au sol à l'époque ces creux qui contournaient les bassins étaient remplis de ces matériels qui permettaient le chauffage et l'entretien de cette végétation exotique qui nécessite d'avoir cette température d'humidité le long de l'année on continue le voyage avec un nouveau jardin mais là on va 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 le roi Charles III toujours et décide de créer en lien avec le jardin botanique de Madrid un jardin d'acclimatation sur un point intermédiaire pour pour les explorateurs et pour les marchands qui étaient les îles canaries et c'est un jardin qui servait à la couronne pour acclimater ces plantes qui ne pouvaient pas peut-être arriver directement des Amériques en Espagne et qui nécessitaient d'une petite période d'acclimatation pour tester leur qualité leur adaptation aux différents climats puisque vous savez les îles canaries Tenerife qui a été choisi comme endroit pour développer ces jardins et avec les TID proposent différentes altitudes et c'est cette qualité de différents niveaux qui a permis de choisir cette île pour choisir le meilleur endroit pour trouver ce jardin d'acclimatation Comme le jardin botanique de Madrid ce jardin d'acclimatation trouve son origine dans un ordre de fondation et celui est fait en 18 août 1788 et maintenant du charlie 3 d'Espagne où l'on mentionne le désir de la couronne de disposer d'un endroit où l'on pourrait planter les plantes les plus intéressantes existant dans les colonies des Philippines et d'Amérique en essayant de les acclimater à des conditions plus fraîches qui permettraient leur transfert ultérieur à Madrid et dans leurs jardins royaux d'Aranjuez Effectivement le jardin botanique de Madrid faisait ses fonctions scientifiques aussi d'apparat puisqu'il était placé au cœur de ce nouveau Madrid mais surtout une fonction scientifique mais le roi était aussi intéressé de ramener ses plantes exotiques à ses jardins royaux d'Aranjuez El Real Jardin Botanico del Palacio Bireinal de Nueva España y su cathedra et à l'instar c'est le palais le jardin botanique qui a été créé aussi au Mexique à l'instar du royal jardin botanique de Madrid et celui de la Rotaba et Charles III a ordonné aussi la création de ces jardins au Mexique avec l'objectif d'agir comme un jardin d'acclimatation local et aussi de devenir une institution dédiée à l'éducation de la botanique et du coup il avait créé ce triangle ce triangle vertueux entre un jardin botanique en Amérique un jardin d'acclimatation aux îles Canaries et les jardins botaniques à la cour à Madrid les cours européennes rivalisent pour promouvoir la botanique à l'époque et des plantes nouvelles et rares sont recherchées dans le monde entier et ramèner en Europe pour être cultivées et exposées dans les jardins botaniques des somptueuses flores sont publiées vous avez vu des extraits tout à l'heure des mutis et des jardins d'acclimatation sont créés à Ténérife lieu de passage obligé des navires espagnols sur la route entre l'Amérique et l'Espagne et sur l'image vous voyez au fond c'est une image un peu idéalisée c'est l'image qu'on avait à l'époque de Ténérife qui était couronnée par le Téhidé c'est le grand sommet ou d'ailleurs le plus grand sommet d'Espagne et les expéditions botaniques effectivement avaient le devoir d'inventorier mais aussi ils avaient le devoir de collecter et des ouvrages à l'image d'autres ouvrages contemporains qui ont été publiés en France et en Angleterre c'est en Espagne Casimiro Gómez-Ortega c'est le directeur du jardin botanique de Madrid qui a publié un ouvrage d'instruction pour les explorateurs et naturalistes donnant des conseils sur la manière de recolter des conditionnés et d'expédier aussi bien des graines des végétaux vivants que des herbiers et vous voyez bien les méthodes assez rudimentaires qu'ils avaient à l'époque c'était des caisses en bois où on pouvait transporter les plantes en pot et pour tout dire que beaucoup de ces transports ont eu de succès bien sûr puisqu'on a pu enrichir tous les jardins botaniques mais d'autres ont échoué parce qu'effectivement traverser les océans vous savez les plantes sont assez délicates au sel aux différents transports mais bon on a quand même inventé des systèmes pour ces transports surtout des plantes vivantes puisque le grain le bouture et pour avoir de certaines difficultés les plantes vivantes si on arrivait à avoir une véritable plante vivante plantée en pleine terre c'était toujours un succès meilleur sur le chemin l'histoire des chers jardins on retrouve à nouveau un français André-Pierre Ledru qui est naturaliste et botaniste français qui en 1789 participe à l'expédition scientifique du capitaine Baudin aux îles Canaries et aux Antilles en 1810 Ledru a publié ses expériences lors de ses voyages il a appelé voyage aux îles des Ténérifs la Trinité Saint-Thomas Sainte-Croix et Porto Rico à l'intérieur au cœur de cet ouvrage nous trouvons cette description de l'environnement du jardin botanique il faut dire que cette image même si c'est une image de l'époque ne représente pas le jardin botanique de l'Ortava le jardin botanique de l'Ortava il était bien plus humble que ce jardin il faut imaginer aussi que le premier jardin botanique de l'Ortava d'ailleurs quelques descriptions qu'on trouve dans les archives des Indes à Séville c'est un jardin botanique qui est né par la collection de quelques pots de quelques pots qui étaient déplacés pour trouver le meilleur endroit pour la culture et le premier jardin botanique a été développé plutôt dans un lieu qui avait des caractéristiques d'un potager et d'un verger ça c'est un jardin d'apparat qui a été visité par les Dru aussi mais il a fait des descriptions de ces lieux et cette image aussi permet de se projeter un peu sur cette île de Ténérife de l'époque et surtout avec des descriptions qui font les Dru de cet endroit pas forcément des jardins mais l'endroit de leur table et il dit comme si la nature a tout à fait pour eux il n'y a pas de meilleur climat ni de température plus douce au monde toutes les maisons construites en amphithéâtre sur un terrain en pente jouissent d'une vue enchanteresse et surplombent une plaine fertile couverte de vignes des légumes et des jardins l'eau pure qui descend de montagne par un canal en pierre irrigue la rue principale de la Rotava cette eau fait tourner plusieurs moulins dans la ville même et s'écoule ensuite dans un acuduc en bois jusqu'au jardin botanique ce sont des témoignages précieux il faut dire que les Dru pendant son séjour de 4 mois à Ténérife il a aussi travaillé directement dans les jardins botaniques de la Rotava où il a dressé un catalogue des plantes qui s'y trouvaient avec les destinateurs les gros également membres de l'expédition de la Dru il a tracé sur le terrain vous voyez l'image à gauche dans les 4 grands rectangles répartis autour de la tendance centrale la délimitation des 24 classes du système de classification botanique de l'inné selon un plan un chemin que nous pouvons admirer aux joduries grâce aux documents des archives vous voyez bien le travail minutieux de répartition des plantes selon les classes botaniques qui étaient faites dans ces plans c'est un plan qui est gardé toujours qui a toujours été préservé ces plans du jardin c'est un jardin qui fait seulement 2 hectares c'est assez petit et il faut dire qu'aujourd'hui la structure originale du jardin est maintenue en revanche les collections de plantes ne suivent pas les systèmes de classification originales d'ailleurs on pense qu'elles n'ont jamais suivi ce système de classification puisque les plantes étaient accueillies et plantées au gré des arrivages c'était des plantes nouvelles parfois classées à l'époque elles composent toutes ces plantes à ces jours sous une trame vraiment orthogonale c'est une sorte de folle nature luxuriante qu'on va voir maintenant on va faire un petit parcours effectivement dans le jardin et comme je le disais sur 2 hectares qui est tout petit vraiment on peut y rencontrer plus de 3000 espèces principalement de flore exotique et les végétaux créent des ambiances riches et luxueuses et certaines sont très spectaculaires comme celle qu'on voit sur l'image c'est un figuier de l'abbaye des Morantons c'est un ficus macrophylla subespèce columnaris aux gigantesques racines aériennes et on voit à nouveau sous cette trame orthogonale une folle nature luxuriante qui crée des ambiances assez réfermées actuellement et on voit ces bassins je ne sais pas si vous avez vu sur l'image sur le plan à l'extrémité de cet axe et on trouve un nouveau bassin un bassin aussi qui est surélevé qui servait à l'alimentation en haut du jardin et à l'irrigation actuellement il est devenu un bassin d'exposition de flore justement avec ces bassins des nymphées dont on profite actuellement pour finir un peu ces trois ces séries des trois jardins que je vous présente les jardins de lumière il faut citer aussi le jardin des Valences et on aurait pu en parler avant parce que c'est la fondation officielle du jardin botanique des Valences et date de la moitié du 16e siècle on peut dire que c'est un jardin d'origine de la Renaissance sauf que pendant plus de 200 ans le jardin a changé plusieurs fois d'emplacement donc même si on peut dire que c'est un des premiers jardins botaniques des institutions espagnoles le jardin dont on profite aujourd'hui c'est un jardin qui a été créé au début du 19e siècle et la création d'un véritable jardin spécialisé à ce moment-là devient progressivement une nécessité pour la recherche de l'enseignement botanique et c'est pour ça qu'en 1802 comme je disais l'université installe définitivement le jardin botanique dans le huerto de Tremoyeres si on peut traduire littéralement le potager ou le verger de Tremoyeres où on installe aussi le département de botanique et d'agriculture pour le développement de l'enseignement et il faut se dire que vous voyez bien j'ai marqué sur la carte ces jardins les jardins où il était tracé le jardin botanique et qui reprend et qui reprenait à l'époque et qui garde toujours cette trace de jardin agricole qui est alimenté effectivement aussi par un tracé de canaux et des rigoles qui traversaient le jardin c'est un système qu'on avait hérité de la culture arabe et qui est alimenté de manière très intelligente en haut des jardins et sur l'image à droite on voit ces systèmes de rigoles qui sont de permanence dans les jardins mais qui à l'image des bassins de Madrid ne plus utilisés pour l'arrostage du jardin de nouvelles techniques sont arrivées même si les directeurs actuels du jardin avec lesquels on a pu visiter l'effet en tour du jardin se plaignent parce que ces nouvelles techniques d'arrostage notamment les gouttes à gouttes et d'autres ne sont pas aussi efficaces que ces systèmes anciens qui avaient été mis en place qui ont traversé les siècles c'est dommage et un petit parcours aussi à nouveau une balade dans les jardins botaniques ici on peut voir ce qu'on dit l'école botanique qui est la partie la plus ancienne du jardin et qui contient la plupart des arbres monumentaux qui ont près de 5 à 3 ans et une vue extérieure de l'embracle ou l'embrière vue intérieure de cette embrière où on étude l'adaptation de plantes qu'on dit éthiophiles c'est un nom technique qui parle de plantes qui se développent à l'ombre protégée du rayonnement direct du soleil et qui proposent des ambiances qui sont à nouveau assez luxuriantes et qui créent des atmosphères assez intéressantes on fait un pas encore sur l'histoire des jardins et là je vais vous parler de quelques jardins qui sont très particuliers puisque ce sont des jardins qui ne sont pas à l'origine des jardins conçus directement comme des jardins botaniques mais qui l'ont devenu avec le temps et qui sont de petits joyaux qui rassemblent eux l'art des jardins et la science botanique dans un même endroit il faut dire que durant la seconde moitié du 19ème et du début du 20ème siècle de nombreux jardins d'agréments sont créés pour satisfaire les désirs des philanthropes surtout des amateurs du plaisir du monde végétal quelques-uns d'entre eux grâce à ces collections remarquables sont devenus aujourd'hui des véritables jardins botaniques leur composition généralement d'atmosphères romantiques aux paysagères diffèrent des jardins botaniques classiques et cependant ils proposent des lieux propices à l'étude à l'acclimatation et la conservation de nombreuses plantes rares côtoyant en harmonie la flore locale sur l'image peut-être ceux qui vous êtes venus à ma conférence sur le jardin botanique des Bertis peut-être vous reconnaîtrez cette image que j'avais projetée à l'époque c'est Dorothea Fernandez propriétaire du jardin qui pose sur ce pont romantique en rocaillage dans ses bassins et dans le jardin des Bertis en avare ces trois jardins botaniques je vous présente le premier c'est le jardin botanique de la conception qui est en Malaga sur la côte méditerranéenne en 1855 un premier jardin est créé par les marquises de Castanoring et puis repris par différentes propriétaires en 1999 le domaine est acquis par la municipalité de Malaga qui crée le jardin botanique et l'ouvre au public en 1994 cette image du Belvedere romantique qui se reflète dans l'eau est très connue mais la conception est avant tout une collection en plein air de flores tropicales subtropicales et méditerranéennes assez remarquables et sur cette image cette image idéalisée du jardin mais qui représente assez bien ce jardin qui est ponctué des fabriques et qui est dessiné sur une sorte de mosaïque la Julejos à Sulejos Andalou et c'est un jardin qui a été créé par un regroupement de plusieurs domaines agricoles plantés à l'origine d'oliviers d'amandiers d'agrumes et des vignes il occupe à ces jours une superficie de 23 hectares imaginez le jardin botanique de Madrid c'est 8 hectares le jardin d'acclimatation de la Rattaba c'est une image de l'époque parce que c'est très intéressant l'idée de la création des jardins proviendrait du voyage des noces que le marquis et son épouse auraient mené pendant 6 mois à travers l'Europe séduit par les jardins qu'ils ont visités à leur retour à Malaga ce couple fortuné cultivé fait appel à nouveau un français qui rentre dans cette histoire des jardins français il fait appel à la contribution d'un jardinier français c'est Jacin Chamousset et lui il doit concevoir et concrétiser ce jardin tropical qu'ils avaient envisagé et pour cela vu que le transport de ces plantes exotiques depuis leur pays d'origine s'avérait assez compliqué ce jardinier a souhaité plutôt rentrer en contact avec les jardins qui ont été visités par les couples et ramener ces rares espèces dans les jardins et les rassemblaient toutes dans ces jardins de la conception à Malaga des images actuelles comme je vous disais le jardin propose une végétation qui est luxuriante et propose aussi une collection d'un mambou qui est remarquable une collection des palmiers qui est considérée comme l'une des plus grandes varies de l'Europe qui est composée d'environ une centaine d'espèces et surtout une curiosité de ces jardins si vous avez la chance de les visiter je vous propose plutôt de les visiter entre mars et avril au moment de la floraison de ces glycines qui ont été plantées à l'époque en 1857 par la famille Lorine Heredia un autre jardin botanique on va vers le nord de l'Espagne on va à Gijón et en 1810 ce jardin fut créé par l'industriel de Gijón Florencio Valdez en 2003 suite à l'achat par la ville le jardin devient un véritable jardin botanique il couvre à ces jours une superficie de 15 hectares et le jardin propose 30 000 plantes et 2000 espèces différentes il faut dire qu'à l'origine effectivement on parle de jardins historiques c'est le jardin on dit le jardin de la isla au jardin de l'île et à ces jardins on a voulu rajouter d'autres parcelles ce sont des parcelles de zones naturelles notamment de forêts atlantiques comme cette forêt des chênes centenaire qui font du jardin à la fois un jardin historique botanique et un jardin qui est complété par une une flore atlantique qui est assez remarquable et un autre jardin on revient sur la côte méditerranéenne un jardin qui est proposé au nord de Barcelone à Blan en 1920 et c'est Karl Faust qui est un homme passionné de la nature qui débute son jardin sur ses terrains à forte pente sur la côte et c'est en 1951 que le jardin devient un véritable jardin botanique on peut admirer l'une de plus spectaculaire vue panoramique de la côte et le jardin propose 4000 espèces végétales pour la plupart exotiques et quelques-uns spécimens qui sont extraordinaires par la rage et par leur taille cette image surprend la mer vers le mirador et ça c'est une image depuis le mirador vers la montée de la colline et voilà ici j'ai voulu quand même vous montrer ce jardin auquel je tiens c'est un jardin de coeur ce jardin que je vous ai montré sur ma présentation précédente pour ceux qui n'ont pas assisté je vous fais un petit extrait de son histoire et j'écris effectivement je reconnais ce n'est pas actuellement il n'est pas reconnu comme un véritable jardin botanique même si effectivement il a toutes les qualités pour en devenir c'est pour ça que j'ai mis en interrogation un futur jardin botanique d'ailleurs j'en ai fait une étude opérationnelle pour que ces jardins puissent devenir un jour un jardin botanique on verra bien je vous tiendrai au courant bon pour ceux qui n'ont pas assisté une petite description c'est la création de la seigneurée de Bertis remonte au Moyen-Âge au 14e siècle et c'est au milieu du 19e que le marquise de Vessoia bâtisse le nouveau palais et plante le premier jardin aussi un jardinier français en 1903 les jardins ont été agrandis par les derniers propriétaires qui est Pedro Siga et son épouse et comme je disais ils agrandis le jardin et donnent l'ampleur du jardin qu'on retrouve aujourd'hui en 1949 c'est Pedro Siga qui lègue le domaine à la Navarre avec l'obligation de conserver ses caractéristiques naturelles il faut dire effectivement que le domaine ce n'est pas que le jardin c'est le jardin historique mais c'est un domaine de 2000 hectares qui comprend toute une forêt atlantique avec cet esprit c'est en 1984 que le domaine est déclaré par naturel par la Navarre et on rentre maintenant sur la deuxième face de cette description de cet historique de jardin botanique en Espagne pour comprendre un peu l'évolution de cet outil scientifique et comme je vous avais dit au début actuellement le mot qui trône un peu sur la définition des jardins botaniques c'est le mot de conservation et ces nouveaux jardins sont sur le plan formel vous voyez l'image c'est le plan du jardin botanique de Barcelone qu'on verra après il n'a rien à voir avec le jardin qu'on a vu le jardin botanique de Madrid bien ordonnancé bien classique ces nouveaux jardins sont sur le plan formel très loin des jardins botaniques classiques qui représentaient dans le passé leur collection suivant des compositions bien ordonnancées et régulières les structures des jardins ont évolué vers des compositions adaptées à de nouveaux objectifs et dirigées vers la conservation comme je vous disais et on va visiter trois jardins botaniques c'est le jardin botanique de Barcelone en premier situé sur les pentes du parc de Montjuï sur une superficie de 14 hectares le jardin botanique de Barcelone fait partie intégrante du musée des sciences naturelles de la ville une image de 1999 c'est presque l'image de l'inauguration de ces jardins où on peut apercevoir très bien les structures qui ont été données par Ferreter et le relief est très marqué avec des dénivellés de plus de 50 mètres dans l'ensemble créant un amphithéâtre orienté vers le sud-ouest c'est pour ça que cette trame triangulaire permet de modéler et d'adapter le jardin aux pentes et cette triangulation permet aussi de composer très facilement des orientations assez variables d'une manière assez rapide sur le terrain cette image qui peut être un peu dure au départ il faut dire qu'actuellement c'est celle-ci la nature a pris ses droits et compose un vrai paysage sur cette sur cette colline de Montjuï le jardin accueille la végétation des différentes régions du monde qui partagent un climat méditerranéen caractérisé par des cétés secs des pluies printanières et estivales ainsi que des hivers doux et effectivement le jardin de botanique de Barcelone rassemble différentes régions qui partagent ce climat méditerranéen dont on peut trouver des flores du sud de l'Australie de l'Afrique du sud du centre du Chili de l'ouest de la Californie du bassin méditerranéen bien sûr et mais aussi de la macaronessie comme nous avons vu ces zones les îles comprises les Canaries les Azores et Madère ici le plan dessiné à l'époque en 1995 la végétation est organisée en zone de climat similaire dans chacune de ces zones on trouve ce qu'on appelle des phytoépisodes ce sont des endroits qui représentent des communautés végétales spécifiques et distinctes ici les visiteurs peuvent admirer un total de 78 communautés chacune représentant des individus spécifiques emblématiques de ces communautés végétales vous avez vu on ne représente plus les plantes classées par des familles mais elles créent elles essaient de créer de communautés des écosystèmes un peu de morceaux de paysage c'est ainsi qu'on trouve ces compositions paysagères on recrée des habitats méditerranéens comme cette palmerie des îles Canaries ou on recrée d'autres habitats méditerranéens comme cette forêt à Genévrier sur une pelouse calcaire on peut dire que le jardin botanique de Barcelone c'est un lieu fascinant qui vous invite à explorer et apprendre la richesse des différentes régions méditerranéennes du monde je vous invite effectivement à la visiter et un autre jardin peut-être moins ambitieux sur le plan formel que celui de Barcelone mais peut-être aussi ambitieux peut-être on peut dire plus depuis le côté scientifique c'est le jardin de Castilla-la-Mantia Alba Fete un jardin assez récent qui a été inauguré il y a 20 ans et le jardin botanique de Castilla-la-Mantia c'est un engagement du conseil municipal de la ville d'Alba Fete du conseil provincial et de l'université de Castilla-la-Mantia en faveur de la conservation et de la gestion du patrimoine naturel et de la biodiversité il s'agit d'une d'une organisation c'est une de plus jeunes organisations des jardins botaniques d'Espagne puisque ces installations ont commencé à être construites en 2003 et effectivement construites en 2003 mais inaugurées qu'en 2010 ils ont voulu quand même attendre que la végétation s'installe pour l'inaugurer et vous voyez bien l'image de ces jardins botaniques même s'effectivement ils ont quelques endroits où ils essaient de retrouver les codes des jardins botaniques classiques mais la plupart la plus grande partie plus de la moitié des jardins est composée par ces créations d'écosystèmes et d'habitats régionaux qui composent des images comme on peut voir c'est des images tout à fait naturelles de morceaux de paysages et pour en finir avec ces jardins actuels les jardins des Vitoria et à côté de la Navarre on voyage au nouveau dans le nord de l'Espagne qui a vu le jour c'est un jardin assez jeune qui a vu le jour en 2000 en tant que projet de conseil municipal à nouveau un projet public des Vitoria en collaboration avec l'université du Pays Basque sur cette vue aérienne on peut voir la ville des Vitoria et le lieu où sont installés les jardins botaniques en fait il faut dire que ces jardins botaniques font partie de l'anneau vert des Vitoria Vitoria c'est une ville qui est assez remarquable pour la gestion de son anneau vert et il a récréé un véritable anneau vert autour des Vitoria ce sont des espaces naturels qui sont préservés aux portes de la ville en transition avec les paysages agricoles et boisés ça donne des images étonnantes comme celle-ci et ces espaces naturels comme je le disais qui sont préservés aux portes de la ville ça c'est une image de ce jardin botanique assez jeune encore il grandit petit à petit et actuellement en cours de construction et qui à long terme proposera 50 hectares et en création des écosystèmes des forêts européennes on peut dire que l'image de ce jardin botanique n'est plus celle comme j'ai dit c'est des jardins botaniques anciens et on pourrait dire que c'est un jardin qui propose plutôt des transitions avec la nature c'est plus un jardin clos c'est un jardin qui crée des lisières avec cette nature environnante et qui crée des liens et des transitions et pour finir une petite surprise on revient alors au tabac je vous promets c'est le dernier jardin dont je vous parle et je reviens alors au tabac pour finir parce que c'est très intéressant comment ces jardins à gauche et à gauche sur la partie la plus claire vous voyez bien ces petits jardins de 2 hectares avec ces tracés ordonnancés par ces trois et ces bassins centrales et comment ces dernières années a été étendue sur 3 hectares et demi justement pour actualiser ces jardins aux nouvelles demandes aux nouvelles exigences des jardins botaniques et qui en accord avec les paysages volcaniques des Ténérifs intègrent au territoire un élément qui est plutôt topographique et qui s'étape organiquement à son environnement et sur cette image aérienne peut-être un peu moins abstraite que le plan on peut voir le jardin botanique l'acclimatation du 18e siècle et cette extension du jardin botanique actuel avec le bâtiment nouveau les centres d'interprétation qui est plutôt un élément assez organique assez minéral et ces jardins botaniques vous voyez bien qui proposent plutôt qu'une structure une topographie qui pourra accueillir ces plantes de la flore locale en conclusion ce qu'on peut dire c'est que l'Espagne par son histoire et la diversité des climats a constitué une riche pluralité des jardins botaniques le plus ancien comme celui de Madrid ou l'art au tabac ont servi à l'acclimatation de plantes apportées des expéditions du Nouveau Monde puis l'art des jardins du 19e a apporté des jardins botaniques romantiques paysagers pour l'exactation du plaisir et aujourd'hui on peut dire que les jardins botaniques contemporains continuent d'élargir ces recherches aussi créatives que scientifiques avec la préservation des écosystèmes de la biodiversité tant nécessaires aujourd'hui face aux défis des changements climatiques ce qu'il faut dire c'est qu'au-delà de la statue scientifique des jardins botaniques ils sont aussi des lieux de promenade de découverte et de plaisir ils ne sont pas seulement des outils scientifiques mais aussi des émotions et des histoires partagées je vais vous définir avec un petit poème que j'ai adapté pour les jardins ces jardins botaniques qui m'ont beaucoup inspiré ces dernières semaines de recherche et il dit comme si il porte des vêtements de fleurs et il vit en communion même séparés par des milliers de kilomètres la lumière de l'un illumine l'autre les parfums de l'un embaument l'autre les graines de l'un s'enracinent dans l'autre ils portent des vêtements de fleurs et ne fannent jamais moi je vous dis merci de votre écoute c'est un véritable plaisir merci